Ami des autos et du flag audio, bon soumère ! Oui, la marmotte furax repart conduire dans x4 speed à payback. Alors il est pas tout jeune, mais je suis très content d'y rejouer puisque, mine de rien, il est pas désagréable. La map est assez grande pour s'y égarer. Pour l'époque, je sais plus quand il date 2017, c'est ça ? Je dis pas de conneries. Et du coup, pourquoi retenir un plaisir ? Je l'ai dit. Je meuble pendant le chargement ? Oui, parce qu'au début ça va saccader. Alors il y a un truc avec le jeu, c'est qu'en background, j'ai l'impression qu'il charge des textures, des trucs encore, alors qu'il commence déjà à faire tourner la bagnole sur l'asphalte. C'est ce qui explique sûrement que les 20 premières secondes, il y a des saccades. Mais après ça passe. On va vérifier, tiens d'ailleurs, ce qu'il y a des sons aujourd'hui. Et ouais, ça arrête pas. T'as vu ? Donc vous affolez pas, c'est que le jeu a une tâche en background qui doit charger des trucs, soit sur la partie réseau. Oui, c'était la grande période où E.E.A. découvrait le réseau pour empêcher le piratage de ces jeux. Et accessoirement, mettre quelques petites fonctions pour les joueurs aussi. Mais c'était vraiment accessoire. Et du coup, ben voilà. Et maintenant, je devrais plus avoir de saccades. Et on va aller faire un tour du côté de... Non, pas chez soi. C'est déjà tellement vu. Je pense que ça, c'est une grosse méchante courte. Ça va envoyer du foin. On va se la faire. Forcément à un autre moment, on se la fera. Il me reste quoi comme saloperie ? Le speed cross, c'est une horreur. Mais on va être obligé de se le faire. C'est pas grave. Et là, on a... Ça, ça va être bien. On va aller faire dans l'ordre. Vu que je suis plus près de ça, il me semble, que du reste. J'ai peut-être parlé vite. Bon, on va le faire. On sera débarrassé. Puis la vue est tellement jolie là-bas. Je suis pas encore trouvé dans ce coin de la map, il me semble. Ah bah 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 bah. Oui, c'est important de faire un ouah bah 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 bah. On se charge de la nitro à l'onf. Ouh ouh. Comment ça, c'est dégueulasse que j'ai fait une saccade ? Ah, c'est le jeu, je vous dis. Franchement. Oh, j'améliore cette nitro dans notre sauce. Ah, il y a encore un peu de saccade. Oui, c'est les changements de texture, je pense. J'ai fait pile l'objectif, c'est mignon, non ? De toute façon, ça va... Oh non, 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 s'inquiète pas quand je tourne. Qu'est-ce que c'est pénible. Bon, je pense qu'on va en avoir pour une minute ou deux. Ça va vite passer, rassurez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce home ? Je vais voir. Bah ça lui laissera le temps de charger ce qu'il veut charger le pépère. Hello, is it me you're looking for ? C'est un home à moi, ça. Est-ce que je peux changer de pièce au passage ? No. No. Ah oui, il faudrait que je cherche les pièces. C'est ce que je me garde pour la fin, ça. Alors, pour rallonger la durée de vie du jeu, les devs avaient trouvé assez judicieux de s'amuser à rajouter une épreuve supplémentaire. En plusieurs parties, on peut le dire. Qui est retrouver les carcasses de voiture, puis ensuite retrouver les pièces qui correspondent à ces carcasses. Qui sont planquées dans différents endroits de la map. Comme ça, lundi 10, on vous donne uniquement des photos. Donc c'est à vous de repérer dans quelles zones, selon la végétation et le décor, peuvent se trouver éventuellement les pièces qui vous manquent pour reconstituer le véhicule. Ce qui est pas mal. Comment ça, j'ai dit un compliment ? Oui, bah ça arrive. Pourquoi j'ai choisi cette couleur de merde ? Bon, c'est pas grave. J'ai peut-être pas choisi en fait, surtout, d'être ça. Hop, 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 hop. Un, disponible. Go. Oh bah non, buddy, on en sort. Ça aussi, c'est comique. Mais c'est pas grave. Hop, action. Ah, le petit trottoir de merde, je peux pas passer par dessus. Quelle erreur de goût. Quelle erreur de goût. Bon, ce camion de, 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 de la Brinks me faisait sérieusement, oui. Où ils pifient en fait. En ce moment, les camions comme ça, ça fait envie à tout le monde. On les voit très peu. Je sais pas si vous avez remarqué. Bah oui, on est tous devenus fauchers. Grâce à nos gouvernements si compétents. Et donc, les fauchers ont besoin de manger, étrangement. Pour pouvoir entretenir les ducs. Qui habitent dans des trous, moi, je le rappelle. Ah, je vais pas le dire, vous savez très bien. Elle marche très bien, ce jeu de l'horreur. Franchement, je fous de ton drift même. Je suis pas là pour ça. J'ai quelque chose à faire. Poussez-vous de ma route ? Oui, c'est ma route. Quand je décide un truc... Ah, ça va se même se passer là. Comme on save, je l'ai fait à la burn-out. Chuuut. Ne donnez pas mes secrets, les amis. Ça promet pour l'épreuve qu'on me réserve. Oui, parce que normalement, c'est une épreuve. Bah, vous avez vu l'intitulé ? Il y a une énorme bagnole de ouf à récupérer. Pardon, pardon, désolé. C'est une énorme bagnole qui a gagné dans cette épreuve. Donc elle doit être difficile, longue. Et rien n'est gagné. Parce que sur la durée, il suffit de se planter une fois. Aïe, aïe, aïe. Et après, c'est foutu, quoi. Très mauvaise gestion du frein. Ah oui, non, mec. Il faut dire ce qui est, quoi. Au moins, ça allume avec celle-là. J'aime pas les drifts. Les drifts m'emmerdent profondément. Les drifts ne m'amusent pas. Le drift, c'est l'antitase de l'air. On lutte. Il y a des multiplicateurs si on pète les... que je n'arrive pas à voir, d'ailleurs. Je suis arrivé. J'allais continuer, moi. J'étais chaud, là. J'étais chaud. Ça tombe bien. On a une course. Go. Action. Ou action go. Au choix. Paris index. Athénée, 225 km a terminé dans le délai en partie. Ouais. Je la sens bien. Prétentieux. Totalement. J'ignore totalement où on va. Castrol vous invite à trois nouveaux comptes. La montre. Fortune Valley. Bleh. Montrez à tout qui est le meilleur. Criquette. Pilote au volant. Des voitures personnalisées Castrol. Allons-y. 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 C'est moi où il fait un peu de nuit. Hop, 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 hop. Ah oui, elle pousse cette fusée, mais le turbo, par contre, elle a nous troller. C'est quoi ce bordel de circuit ? Non, je veux pas y aller. Oh, mazette. J'étais engueulé dans l'état où je vais mettre les pneus, quoi. À l'arrivée, ils vont engueuler, les mecs. C'est sûr, c'est obligé. C'est important de faire. Ah, c'est où ça va, là ? Ouais, bah, je savais pas, moi. Pas bien fait de... C'est où sa position ? Ha, 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 ha ! Oui, j'avais perdu le phragé, là, les gars. Mip miip ! C'est toujours bizarre qu'il y ait cru du fond à main dans la notée. C'est plutôt joli Ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne Elle ne m'a plu, faites vos jeux, M.K Gagnera-t-il le pari Si vous perdez Vous devez mettre 2€ sur le Tipeee, je vous rappelle De The Big Game Oski C'est important, il y en a super besoin Ils ne seront pas gaspillés, je vous garantis Ils ne seront pas perdus, ils ne seront pas vus Bref Devenez un actionnaire de la chaîne Je sens que vous allez perdre Je vais te gagner ce truc Ça avance pas Je charge masse sur vous Je trouve que du mauvais côté, ça me charge à 2€ Ça tombe ça ? Non, au moyen Ah celui-là par contre Je vais où là les gars ? Faut le dire qu'on fait des trucs comme ça Oh là là, moi je peux pas deviner Dommage que ce soit pas une épreuve de drift Parce que là il y en avait Elle pipe pas qu'un peu Ouh le virage qui arrive Ça va être moche Ouh là, ouh là, ouh là Mon grou est parti en fumée Qu'est-ce que c'est que ce passage ? Mais tu fais pas ça, c'est pas une voiture de tout et à l'heure Je pense qu'il va falloir que je me prépare à sérieusement drifter Ça va être dur Dans les temps où je vais leur rendre ma caisse Ils vont biorer quoi Parce que je sais pas si vous avez vu C'est un peu quand même éraflé Écailler la peinture On y arrive, on y arrive, prenez-vous C'est un checkpoint, c'est pas l'arrivée dans deux Zeus Elle fait combien de kilomètres cette... cette... Épreuve... Oui, je fais des fois un peu des bros Il y a un brûle quand même pour que j'arrive à... Pour que tu aies mes phrases Où ça va être moche ça ? Oui, j'ai un peu trop à filer sur le... Sur le Framance Oui, c'est important de me faire régulièrement des myth-mix pour se motiver et y croire Ça large-moi ce turbo On est bon là ? Yes Il voulait combien ? 10 secondes en dessous C'est magnifique Magnifique Et ma vitesse ? Je l'ai eu ? Je l'ai pulvérisé Monsieur K n'est pas l'aigle de la route C'est la marmotte furaxe de la route Rien ne résiste sur l'asphalte Sauf les drifts Comment ça j'ai dit sauf ? On va s'en faire une autre Parce que celles-là elles sont chouettes d'épreuve Elles sont longues Rien n'est gagné justement Et y'a moyen de souffrir Tu aimes la souffrance ? Moi plutôt Plutôt c'était le chien je le rappelle Epreuve titane Ouais mais ça ça va être Et là il me reste On va faire par là Peut-être On va se débarrasser d'une drift C'est quoi ? Fuite ? Fuite au rift Mais c'est plutôt du drift On verra bien Et ça c'est Bouge Ouais non celle-là elle me va En avant les amis Alors je vous rappelle que Pourquoi je me suis remis au Need for Speed ? Parce que je suis en train de vous préparer un dossier Et je pense qu'il y aura probablement sur Youtube Toute une semaine de Need for Speed Alors c'est pas un hommage pour un anniversaire Ou un événement quelconque C'est parce que je parle en même temps Ok Mais c'est pas facile de réfléchir et de conduire Ne parlez pas au conducteur s'il vous plaît Attaché à votre ceinture Et donc oui Bien qu'il y ait aucun événement particulier Pour célébrer Need for Speed Je vais quand même replonger dedans Parce que Si les jeux sont pas tous merveilleux Bien qu'il y en ait quelqu'un Que les deux-uns qui soient quand même mythiques L'évolution des Need for Speed Mérite considérable Et je vous rappelle par exemple Bah que les origines de Need for Speed Le premier Need for Speed C'est pas le premier Non 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 Le premier Need for Speed De s'appeler d'ailleurs pas Need for Speed Puisque c'était un studio de dev canadien Qui avait créé un jeu qui s'appelait Test Drive Sur PC et Amiga et sur mon ST je présume Oui j'avais pas de ST J'étais dans le tournoi Il est vrai Celle de Toile La guerre est toujours valable en 2021 Ça ne s'arrêtera jamais Et du coup bah A été sorti ce jeu Qui était très très moche A chaque fois vous voyez sur Amiga Mais c'était la première fois qu'on avait une conduite Qui essayait d'être réaliste En donnant au joueur l'opportunité de découvrir D'autres sensations qu'on accélérait et frémé En rebondissant sur les bordes du pauvre malheureux décor pathétique qu'il y avait Puisque là on l'immergeait carrément en vrai 3D Avec un rapport inertiel au véhicule et puis un autre rapport dû à l'adhérence par rapport au relief Et je vous garantis que dans les mid 80's Ouais ça date de 85-87 ça Et c'était pas comme ça C'était même jamais vu En accessible, en simple jeu vidéo On avait plutôt tendance à penser à des simulateurs De chez des industriels qui fabriquent les avions Et du coup c'était étrange Le jeu demandait vraiment beaucoup d'efforts pour être pris en main Parce que c'était exigeant par rapport à ce qu'on connaissait Et euh... La représentation graphique on peut le dire était pauvre Je fais plus un peu parce que je crois qu'il y a du méchant virage là quand même Pardon Et du coup bah... C'était vraiment un effort de joueur de se mettre à test drive Parce que la 3D de l'époque bah c'était des gros rectangles dégueulasses Les décors, il y avait un sapin tous les 200 mètres Je vais... Il y avait un sapin tous les 200 mètres Euh... ça se résumait d'un côté la falaise De l'autre côté bah les rocs De l'ascension supposé qu'on était en train de faire Et malgré tout ça a marqué les esprits des joueurs C'est d'ailleurs pour ça que peu après, je crois deux ans après Les développeurs ont remis de couvert avec un test drive dump Qui lui... Lui a pénétré les voies de la popularité Oui le mot n'est pas trop fort Aucune idée Et en tout cas, on connait bien pour que tu ne pas Et test drive 2, tout le monde s'en rappelle Puisque... Il y avait eu une réelle écoute des critiques Pour optimiser le code Et faire que l'environnement soit un peu plus complet Parce que c'est vrai qu'on se sentait... On est dans le désert Depuis trop longtemps Non, non, non Faut pas que je la chante celle-là Mais c'était le cas Et du coup test drive 2 a... C'est agréable quand je raconte les histoires de... De jeux vidéo en même temps que je joue Même si des fois il y a des trous Et du coup le test drive 2 avait beaucoup marqué Parce qu'il apportait beaucoup d'évolution Il y avait un grand changement, les critiques avaient été écoutées Et des efforts avaient été fournis monstrueux C'était quasiment un petit miracle Ce truc tourne avec autant d'éléments sur nos babas Ah ! Saude-le pas ! On va y arriver Merde, c'est pas la fois que je prenne Ah, c'était chèque ! C'est ça de vouloir avoir Un galop qui soit relativement cohérent Eh, j'y vais là ! Non, bon, on va faire demi-tour, voilà Bon, on va mieux quoi Mip mip ! Non, pas Mip mip ! Ceux qui ne cherchent pas une course dès que le soleil se couche Ne sont pas de vrais pilotes Et du coup, test drive 2 Test drive et test drive 2 Sont l'origine réelle des Need for Speed Pour notre plus grande joueur Puisque le premier Need for Speed qui est sorti Et à ça j'ai pas encore joué, je redoute un peu C'était quand même un calvaire Parce qu'il était très très raide Très très exigeant Au point, si je me rappelle bien D'en être pas loin d'un jeu de mémoire plus que de skill Oui, vous verrez, je vous préparerai l'émission J'aurais pas dû prendre là Attendez les gars ! Biip ! Biip ! Biip ! C'est important de faire bruitage sinon les mecs peuvent me rentrer dedans Biip ! Hop, on y va ! Biip ! Biip ! Tout le monde le fait de toute manière Est-ce que vous voulez que je me fasse engueuler ? Et du coup, ouais, le premier Need for Speed A eu un accueil un petit peu... Chaotique on va dire Parce qu'il y avait des idées, il y avait le concept Il y avait des grosses évolutions Parce que carrément là, on se baladait dans du décor Qui était largement plus fourni que tout ce qu'on avait pu voir auparavant Et euh... Je peux passer au milieu non ? Attends, je suis où là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, faut vraiment aller au bout et... Ok, on va suivre le GPS Et du coup, ils ont remis le couvert comme pour test drive Et ils ont sorti le Need for Speed 2 Et alors le Need for Speed 2, bah tous les gens de cette génération Je peux vous le dire au tiers sur Facture Vous essayerez autour de vous, vous poserez la question T'aimez bien lequel de Need for Speed Et vous allez voir, malgré l'âge Que tout le monde a encore énormément d'affection pour Need for Speed 2 Parce que c'était The State of the Heart On n'avait jamais vu un tel gameplay On n'avait jamais vu une conduite de bagnole aussi chouette Parce qu'elle était à la fois arcade Tout en étant réaliste Et euh... Et surtout, on n'avait jamais vu un jeu avec des décors aussi complets C'était le plaisir de découvrir les circuits de Need for Speed quoi En régal Et c'est ce qui vous donnait envie de gagner pour débloquer la course suivante Je vais arrêter là mon petit résumé sur ce Need for Speed Et je vous conseille de venir dans la semaine que je vous prépare pour toute cette série Parce que... Mine de rien, même s'il y a eu des ratés, même s'il y a eu des choses commerciales tout à fait dégueulasses Euh... Le Need for Speed C'est le Need for Speed C'est le Need for Speed C'est... Le cassage de panneaux ralentis, c'est beau non ? Et le coup je vais le poursuivre, ok, il faut que je drift. Il faudrait que je les pète en driftant, ce serait bien. Salut, moi c'est la marmotte furax ! Vous connaissez pas ? Je me suis fait éclater ! Oh, tu fais pas ça Bunny ? C'était quoi ce gars ? Alors je vais avoir des flics, des salopards, la totale, ok. Nip nip ! Le gauche-droite ça marche bien dans ce jeu en général. Oh là, j'ai pris une Earth. Comment je veux ? Faut que je trouve un garage ? Je suis pas arrivé avec ça. Il y a un garage il me semble au bout à gauche. C'est un garage, dis-moi que c'est un garage. Tell me tell me life ! Tell me sweet me toys ! Non 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 non, je vais pas finir la course comme ça. Ah ça va vite ! Non ! J'ai passé de ce côté, il y a les mollos. Pardon ! Désolé ! Pas ma faute ! J'avais trop envie là ! Exactement ! Alors je vais là ! Bande de cons ! C'est ça, fais moi des plantages de faim ! Je crois qu'ils comprennent doucement ! Il va s'apprendre ! Il aurait fallu que je passe en dessous les gars ! Il s'est cassé la gueule tout seul ce con ! C'est pas fou d'être mauvais sur cette action les ennemis ! Vraiment ! Vraiment ! Sorry ! J'ai des problèmes à suivre mon GPS apparemment ! On y go ! On y go ! Ça gère ! Ça gère ! Je crois qu'il y a un problème là ! Bim, bim ! On va chercher le turbo tranquille ! L'autil s'est crashé tout seul ! D'accord ! C'est beau ça ! Bim, bim ! Ah ! Attention, attention ! Il y a peut-être un truc de soir avec ça ! Si je passe dans la station, ça me la compte ! On va essayer ! C'est bon ! Ok, il faut que je repère les stations, elles ne sont pas indiquées sur la map quand je conduis ! Ça va être chaud chaud ! Il va pas me laisser tout seul, regardez-moi ça ! Arrête de faire ces petits gémissements, c'est pareil dans un porno ! Je suis déjà me faire flag pour l'audio, alors c'est pas le moment de me faire flag pour d'autres trucs qu'on crie, moi ! On quitte la poursuite centrale, notre voiture a subi trop de dégâts ! Retenu ! Celui-là, il a eu le sentier, comment il est ! Allez, j'ai envie de m'installer ! Allez, j'ai envie de m'installer tout à l'heure ! Mais il y a fou ! Bim, bim ! Après, notre bosseur vient de lâcher ! On quitte la poursuite ! C'était trop facile, c'est étrange ça ! Salle de gauche, c'est la meilleure ! ... ... ... ... ... ... Faut que je retourne en ville pour refaire ce truc ? Non, 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 non ! You're not serious ! Tell me lies ! Tell me sweet little lies ! J'insiste ! Drift ! C'est tout ce que j'aime pas ! Bon, bah on va se faire la corvée ! Je suis où sur la map, moi les gars ? Je devais être par là, là ! On va se faire ça ! Vu que c'est dans le coin, hein ! Ici, mec, sur une piste en plein désert ! Faites le meilleur temps et obtenez recours de le crew ! ... ... ... Dans la deuxième épreuve titane, on avait qu'une Range Rover Sport SVR ! ... 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 n'est pas trop faite pour le tout terrain, tout le monde l'aura remarqué. Attention le jump, putain comment je passe ? Arrête de faire des petits jémissements toi c'est pénible, ça peut donner des selles idées à mes viewers. Attention toi. Moi je vais tout droit si on peut aller tout droit, il faut qu'on se le dise ça une fois pour toutes, ça n'a rien, c'est comme dans Forza Horizon. Si ça passe tout droit, pourquoi s'emmerder à tourner ? Jump ! Mip mip ! Ils auraient dû mettre des gros rochers dissimulés dans les fourrés pour dissuader les abrutis comme moi de couper comme ça comme un porc parce que je pense qu'on a dû être nombreux à faire ça. Action ! Alors le truc qui est bien dans cette version de NFS, ce payback, c'est que ça enchaîne et ça c'est agréable parce que maintenant les jeux sont devenus d'une lourde heure avec le passer là bas, passer ici, passer dans d'un coin, machin, faire un upgrade, changer la peinture, refaire le plein d'huile, on s'emmerde, on ne court jamais quand on passe un tiers du temps dans les garages du jeu, ce qui est vraiment pas drôle. C'est ce qui amuse une minorité en biais. Il pousse ce machin, ça j'ai des tracteurs ça. Je me disais que ce poteau ne se détruirait pas trop mais qu'il pourrait pousser ma fesse pour la remettre dans le bon sens. Ce circuit, alors les circuits à force d'en bouffer, les jeux de voiture, ils se ressemblent beaucoup, c'est terrible. Je vais voir comment il marchait ce qu'il y a beaucoup, c'est pas mal pour mettre la patate en ce qu'il y a rien. Oh putain, forcément c'était solide ça. Mip-nip. Oui, je dis toujours mip-nip quand je vais et je vais être un méchant coup de turd. J'aurais dû le garder pour cette belle minoraque. Attention les yeux. Qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est quoi ce revêtement lui ? Mes paroles, ok, mes paroles, la loi a bien fait du mal. Hop, 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 pas l'autre, pas l'autre, c'est monté mort. C'est porcin ça. Ah là là. Ah oui, j'avais perdu la route. C'est l'arrivée de mes kiki. J'ai du leur pulvériser leurs scores. Oui, je suis la marmotte sur Wax. Rien ne m'arrête. Sauf des barres de chocolat. What's next ? Alors, voyons voir. J'ai vraiment pas envie de les faire les autres. Ça se sent ? Oui. Vous avez totalement raison. On va couper à travers quoi ? À travers ce qu'on peut. C'est vraiment pas fait pour le sable, ça. Où la terre ? J'ai pas fini d'emballer. Je trouve de l'asphalte frais. De l'asphalte frais et marqué. Ça tombe bien, on veut là. Il faut vachement les anticiper, t'es pas nos deux. Eh bien, du coup, je vais pouvoir continuer de vous parler des early words, quoi. Alors, je ne me rappelle plus quel Need for Speed il y a eu après les deux, je crois. qu'ils ont lancé un Road Pursuit à l'époque. Il n'a rien à voir avec le Road Pursuit qui est ressorti en 2012. Et je ne sais pas si je me gourais. Il faudrait que j'aie une fenêtre de la chronologie des différents volumes. Mais je crois bien que c'est celui-là. La chose suivante qui a le plus marqué dans les NFS, c'est quand ont été intégrés les flics qui y poursuivent. Parce que là, tout le monde s'est régalé. Tout le monde commençait déjà à se dire, c'est bien les courses, mais bon, une fois qu'on connaît le circuit, on connaît le circuit, quoi. Et cette idée géniale de vous faire des courses sur routes ouvertes où vous tapez la pression des flics, et je crois que la première fois qu'on les a vus dans un volume, le principe était encore vachement soft, on va dire. C'est-à-dire... Le joueur avait moyen de ne pas déclencher les courses en conduisant décemment. C'est-à-dire, chaque fois que votre radar repérait des flics, vous étiez averti plusieurs centaines de mètres avant, et il fallait ralentir pour ne pas les déclencher, et pouvoir continuer à tracer comme un porc après. Après, si vous sentiez l'âme d'un casse-cou, vous allez dire bravo de passer à fond la caisse en tirant la langue, voire même en faisant des gestes obscènes. Et là, les flics, ils vous portaient aux fesses d'une manière inéluctable. C'était la première fois qu'on avait une IA offensive, dans un jeu de bagnole quand même. Et ça, c'est pour ça que ce volume-là a également été une évolution majeure de la licence. Qui a marqué beaucoup beaucoup de joueurs. Et là, je connais pas trop mal en allant chercher mes phrases très très loin, dans mon dernier Neuron qui se rappelle. Oui, je suis dans tous les secrets backstage. Avec la quantité de jeux, je vous laisse imaginer. Il y a beaucoup d'allées ou d'autres marrantes, et du coup, il y a beaucoup de titres à retenir, et il y en a certains qui me sont totalement sortis d'esprit. Et quand on me les fait voir, tout de suite, je fais, Ah, mais oui ! Mais fait bien sûr ! Alors, en articulant mieux, bien sûr, mais... Et du coup, c'est très très dur d'être un catalogue humain de... de titres de jeu. Elle va promettre, cette course. Et le SS, c'était moche, ça. Non, je trompe l'île, là. C'est bon. C'est bon de ma route, les gars. Vous m'avez tout ruiné, mon effet. Ah, il y a un truc, quand même, que j'ai remarqué, on va y revenir. Need for Speed Hit. Cette espèce de catastrophe ambulante qui nous ont sorti, bah, uniquement pour faire de l'argent, on peut dire. Il y a un truc bien dans le NFS Hit, que je n'ai pas encore nommé, sur les deux petites parties que j'ai commencé à enregistrer. Ce sont les... Des véhicules non joueurs, qui ont des comportements, avec une bonne crédibilité, mine de rien. Ça fait plaisir à voir, parce que c'est pas si souvent dans les jeux de bagnole. Je passe pas, moi ? Ouais ? Ouais ? Ouais ? Non ? Attention à l'arbre. Et du coup, c'est pas mal. Il y a 2-3 choses graphiques sur lesquelles j'ai eu le temps de m'attarder, à force de jouer dessus. Pardon. Oui, j'ai arrêté. Notamment la pluie, qui est pas mal foutue. Le rendu de la météo est intéressant. Le problème, c'est que la physique des bagnoles est complètement à la ramasse. Le frein à main magique, on est en 2021. Faudrait arrêter un petit peu, les gars. Dans ce cas-là, faites un super sprint. Vu de dessus, ça suffira. Donc, voilà. Mais je vais rejouer encore à NFS Hit, pour essayer de lui donner sa chance. Parce que je pense que le jeu n'est pas pavé que d'intentions commerciales toutes pourries qu'on a tous vu venir. Il doit y avoir des trucs intéressants quand même. Gros. Je parle beaucoup. C'est fait exprès. C'est pour pas que le Robocom me fly. Ah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de drifter. Pourtant, il va falloir... Oui. Oui. Oui, c'est important, le départ de Saguen. Oh ! Putain, ce circuit de chaiseux ! C'est pas gagné, là. D'accord, c'est du rallye. Ça va être chaud, là. C'est pas gagné, là. D'accord, c'est du rallye. Ça va être chaud, là. C'est un peu plus tard. Je sentais même toute attention à ce que... Voilà. Pour quitter un petit peu du turbo accumulé. On va essayer de prendre à la corde tous ces passages. En disant que c'est du bien. Et si c'est du bien, c'est bien. C'est un peu comme le Bourdin. Vous n'avez qu'à regarder les streams. Vous saurez très bien de quoi je parle. C'est tout à fait horrible, ça, je pense. J'ai pas fait pour ça. J'ai pas signé pour ça. Ah, du bitume. Ça a aimé. C'est pas trop, là. J'ai senti mes peintres. De manière, j'ai pas regardé la carte. Honnêtement. Là, c'en est beau, là. J'ai trop, trop appuyé sur ce pauvre frein. J'ai trop, trop appuyé sur ce pauvre frein. C'est bon. Alors, dans les NIC4S, les courses sur revêtements, sur terre, ça a jamais été vraiment leur fort. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Tonic Macré ont eu un grand succès. Parce que eux, c'était carrément leur spécialité. Oh là là, c'est trash. Je sais pas si les formes derrière, mais c'est bon. J'suis passé, là, les gars. Me faites pas ça. Oh, je demande un replay, là. La commu. Vous êtes d'accord qu'ils ont essayé de m'embrouiller ? Comment ça ? J'ai 30 secondes d'avance. C'est pas assez. C'est beaucoup pas assez. Non, je lui monte. C'est vrai que les Colines Macré, niveau gestion de l'adhérence, selon les revêtements, ça a toujours été le state of the art. Et ça leur conférait toujours un petit côté un peu plus simulation que les Need for Speed, tout en restant vachement accessibles, mine de rien. C'est pas de la vraie, vraie grosse simulation. Il y a la gestion des appuis, le rapport d'adhérence, le rapport de puissance, mais c'est pas encore la simulation, un Colines Macré. Où qu'on va ? Le choix, il n'y a plus. Ok. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les amis ? Ça, ça va être les... On va le faire, on va s'en débarrasser. Mique-mique. 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 Est-ce qu'on va passer, là ? Non. Je monte là-haut. Voilà. En tout cas, en 2020, si vous avez à peine 20 berges, prenez la peine d'explorer les jeux qui sont sortis avant. Il y a des trucs plus que jouables encore, aujourd'hui, et qui sont hallucinants si vous prenez le soin de les remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire la puissance des machines, généralement. Il y a des titres qui sont assez barjots. Aujourd'hui, moi, je vous avouerai que j'aimerais bien me refaire un des premiers burn-out. Alors graphiquement, ça va être à la ramasse par rapport à tout ce qu'on connaît, mais je pense que le gameplay doit tenir. Alors, j'ai une bonne nouvelle. J'ai mon burn-out en remaster. Oui, le Burn-out Paradise en remaster. Et je ne l'ai jamais streamé avec une grosse qualité d'encollage, comme ça me permet cette machine. Et je pense que je ne résisterai pas longtemps au plaisir et au désir de vous en faire subir quelques courses. Ça, c'était quelque chose, les Burn-out. Alors, pour souvenir sur le Paradise, quand même, la petite anecdote, le jeu, tout le monde comprenait très très rapidement le mode de conduite Burn-out. C'est-à-dire, vous arrivez dans le virage, vous levez un peu le pied pour que ça parte du cul, et surtout, vous vous calez bien contre le rail de sécurité. Puisque ça, il vous tient tout le long. C'est encore mieux que d'être dans les bras de maman, quoi. J'arrive un peu vite, là, non ? Et une fois que vous avez pillé ça, bah, le jeu sait très bien qu'à un moment ou à un autre, les joueurs les plus aguerris se serviront de status, et ils vous poussent aux fesses pour atteindre des vitesses complètement hallucinantes et indécentes, où vos réflexes sont plus grand-chose, finalement, parce que le temps que vous appuyez sur le bouton, et vous le nombre de lui mettre qu'il vous faudra pour ralentir, vous êtes déjà dans l'obstacle que vous vouliez éviter. Pour peu que vous ayez enclenché le turbo préalablement, c'est fini. Et c'est vrai que, en Paradise, je me rappellerai toujours quand même de la dernière course, qui est une énorme saloperie. Puis, sur la dernière course, il est impossible de faire le temps imparti, c'est juste un temps chrono. Il est impossible de faire le temps imparti si on ne gère pas habilement sa recharge de turbo. Parce qu'il faut y aller à coups de turbo quasiment tout le long. Je ne sais pas où je passe là, il y a un moment donné. Et du coup, Oh non, c'est au-dessus. Et du coup, le jeu va vous pousser dans vos derniers retranchements, puisque la dernière course, elle va se passer uniquement sur les voies express. Alors, ça pourrait être simple, il y a plusieurs voies, c'est large. Mais en fait, si vous voulez accomplir le chrono qu'on vous propose, vous êtes obligé, en fait, de faire toute la course sur la voie express, sur la mauvaise voie. En contresens, avec une des voitures les plus rapides du jeu, et en ayant bien entendu le pied au plancher et le turbo au enclencher. Et là, vous avez une petite chance de terminer cette ultime course. Et en fait, elle dure deux minutes et des poussières. Et non seulement il faut connaître l'astuce de prendre toute la voie express sur le mauvais sens, mais en plus, vous n'avez pas le droit de cligner des yeux. C'est impossible, vous ne pouvez pas cligner des yeux. Cligner des yeux, c'est trois obstacles potentiels qui peuvent popper en même temps à l'écran. Oui, des voitures qui arrivent en face, elles se cumulent à votre vitesse, et c'est totalement indécent. Et celle-là, je l'aurais fait quand même pas mal de fois avant de la gagner. On y go, qu'est-ce qui va me faire faire le pépère ? J'ai pas changé de voiture en plus. Non, je refuse. Je refuse, bien entendu, quand on lui prend de la minier. Oh, purée, non, ça va être moche. Les Speedcross Series de Fortune Valley ont lieu aujourd'hui. Les qualifiés s'affronteront dans le tiers et les épreuves en six endroits de Fortune Valley. Ta balle, on y va. Il est gentil, il m'a mis une voiture adaptée. Le big ? Alors, arrête, je suis en train de choper la dalle. Bon, écoute, je suis en train de faire un peu le circuit. Le jeton, ça compte. Ouh, le mémoire, ça compte pas. Ouais, mais putain, ça compte chez toi, disons. Il a déjà fini mon tour, là. Putain, ça va être au bordel. Comment ça ? Ce langage est très fleuri. Il est... Il est fou, il est fou. Je mette un coup de frais à main quand je saute là, ça sera bien. Ça fait faire que de la dossier. Je regarde pas mon Storm parce que je suis pas sûr d'être bruné. Je vais focus et essayer de faire quelque chose de potable. Ren. Putain, mais pourquoi j'arrive pas à trouver le... comment on le prend celui-là ? Chaque fois, je me fais banane. Hum. Ouais, je m'arrête juste avant. Bon. Bon, superbe, superbe, superbe. Je vous avais dit pour le Drift, personne ne me croit. C'est pas mon truc. J'ai la conduite. Karting. Déraper, c'est perdre de la vitesse. Oh, mais il y en a ultra... Une ultra... Une quantité extrême. Pristitude. Oh putain. J'écris ton nom. En lettre de bave. Allo ? Bravo pour ce premier parcours de calife. Si tu réussis le second, c'est bon. Non, non, mais j'ai plus envie là. Oh putain, l'autre c'est du Drift. On y va. Oh, ça frise le masochisme. Bon, tu décides le GPS parce qu'on va pas y passer la night. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ils ont mort bien avec celle-là et pas avec la GTA ? Moi, je suis déjà équipé. J'entends pas. J'ai des pneus qui crient, chérie. Trop bon, oui. Tu vois, bien, promis. Oh, d'accord. Ouais. On y va ? Ah, c'est très kéké style, ce stéréo du ouframin que j'ai fait. Bienvenue dans l'opération Pomme d'or, soldat. Aujourd'hui, nous allons compromettre le clan. Bien, madame. Le clan installe des équipements de surveillance en Vietnam. Oui, madame. Ta mission, les détruire avant leur mise en service. Comme vous voulez, madame. Je peux te poser une question, madame ? T'as un peu une voix de mec, non ? Attends. Je vais toucher les objets bonus multiplicateur en driftant pour faire grossir votre multiplicateur plus vite. Toujours aussi coquins les viewers. Il va falloir vous calmer. Là, je sais que c'était les viewers qui étaient coquines. Je me sens au sommeil, là. Je me sens au sommeil, là. Je me sens au sommeil, là. Ah, ferme taille. Bouche. Faut vraiment tourner au dernier moment pour les choper ces trucs. Ah, putain ! Ah, ah, ah. Mon poids d'eau, je vais l'avoir dans l'os. Et voilà ! Dis-moi, santa, quel est le rapport entre le drift et la soumission ? Le drift, c'est l'art du contrôle total. L'équilibre entre puissance et chaos. C'est de côté, ce système libertaire des sports mécaniques. Bien dit ! Même que j'ai compris deux ou trois mots ! Qu'est-ce que j'ai perdu ? Oui, ton multiplicateur, man ! Oui, ton multiplicateur, man ! Ah, je me suis redescendu le multiplicateur. Daï, daï, daï. La victoire est à portée demain. Continue ! Y'en a plus un seul, bien entendu. Quelle lune ! L'histoire retiendra ton nom, Mac. Bien joué ! Bon, j'ai gagné. When suddenly... Bon, je les ai embrouillés. En me plantant volontairement bien entendu de l'itinéraire. Non, c'était pas fait exprès. Ok. Jusse-toi, je passe. Chut ! Ils sont burnants, les filles, dedans. Sois prudent, soldats ! Ils ne mourront pas vivants ! Je crois qu'il ne m'en viendra plus. Je crois qu'il ne m'en viendra plus. Ah non, tu ne vas pas m'arrêter, mec. Non ! C'est pas bon du tout. Oh ! Le fameux nom TBG que vous aimez tant. Oh ! On va le refaire au ralenti. Bon, je vous garantis, je vais m'appliquer cette fois, premier. Mimim ! C'est pour m'encourager. Mimim ! Madame, 5-17-357, vers le nord, par le runway. A toutes les unités, Adam, à la poursuite du Nissan, 357. L'individu va vers le nord, par le runway. Tu dois vraiment me détester. Le suspect vient de me percuter. S'il s'il stade ! Attention ! Le suspect essaie de percuter nos unités. Ouais j'ai un peu bise hein, ça peut aider. Je suis pas arrivé à tourner comme il faut. My bad, my really bad. Sérieux ? C'est quoi qu'ils m'ont fait déployer comme ça ? Non 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 les mecs, faites pas ça ! Regardez je pars ! Comment ça y a eu des non 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 encore ? C'est quoi la Gubla là ? Attendez les mecs, elle veut rien dire votre signalisation merde. Attends ils me font quoi là ? C'est quoi le sketch ? Je vais bien admettre que je suis con. Faut aller en dessous. Mais pour aller en dessous faut passer par eux. Par eux, par eux, par eux, par eux, par eux. Là. Non, là. T'en peux jeter de seul. C'était nul. Elle était nulle cette fin, je vous la concède. Un peu con sur la fin. On est toujours seul de gauche. C'est là où il y a le plus de chances d'avoir un truc de vitesse. Qu'est-ce que je disais ? Les gens m'écoutent pas. Mip-mip. Comment ça y avait aucun enthousiasme sur ce mip-mip ? Pas faux. Donc du coup, il ne me reste plus que les missions toutes pourries. Que j'aime pas. Où il faut tourner, drifter, casser des caisses, faire des sauts. On va pas s'en sortir. Je sais pas si je vais la streamer. 55 minutes. Voyons voir. On a dit ses peubes. C'était plutôt cool. Tu as gagné ta place au sein du Shift Club. Ton combat est le nôtre. Le moment venu, on sera là pour toi. Content de l'entendre. Lâche de rien, Mac. Ok. Toi aussi. Il parle comme un mec qu'on a rien à foutre de ce qu'on lui dit. Et c'est d'ailleurs ce qu'il vient de se passer en live ici parce que je suis sur le téléphone. Quoi ? Ouais. Je vais te mettre une tatouille. Je t'envoie la position. Je vais honorer ma réputation. Pas de soucis ma belle. Everywhere you call, I will come. T'es pas encore affiché. J'ai peut-être ouvert la carte trop tôt moi. Ah non, c'est superposé à ça. Ploup. Non, ça. Oh non, non. Non les gars, vous me faites que de la daube. Bon les amis, est-ce qu'on va faire ? On va s'abandonner par ici. Je vais vous trouver un angle par carte postale dont moi seul ai le talent. Vous le savez très bien. Et je vous donne rendez-vous lundi. Lundi pour la découverte d'un jeu. Alors pour les gens qui regarderont le replay YouTube, ça fait un peu bizarre. Mais vous voulez voir ce qu'il y a. Et donc, lundi pour les gens qui sont sur le live, vous aurez Spinch comme jeu découverte. Mardi, vous aurez une minute sans speed. Hit. Que je démolis. Eh oui. Et mercredi, bien entendu, un schmuck. Je ne sais plus lequel peut-être. C'est dommage. Mais ça me reviendra un jour ou l'autre. Je voulais voir ce que ça donne ça. Ça laisse pas gagner pour un endroit à la carte postale. Si, si, je voulais voir. Vous allez voir. Je vais m'en occuper tout de suite d'ailleurs. Ce chantier parfait. On va se mettre là et on va faire la pause sur le haut du trompe-là. Tel le vrai kéké. Dommage que je n'ai pas des néons sous la voiture. Ne bouge pas. Lundi, mardi, mercredi sur YouTube. A tout bientôt les ennemis et passez un excellent week-end. Ciao.